Le collectif des plasticiennes du Sénégal est né après 2000. Après nous être regroupés, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas créer un collectif des plasticiennes du Sénégal. Et depuis, nous nous sommes retrouvés tous les 8 mars, nous avons fait des expositions, des ateliers, nous avons travaillé au Sénégal, à l'étranger. Et ce jour-ci, une chose nous réunit. C'est pourquoi je m'en vais vous lire notre note introductive qu'on a faite. Le fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 a été mis en place par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, en mars dernier. Suite à l'appel à la solidarité nationale et internationale, lancée dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le secteur des arts et de la culture a bénéficié dans ce cadre d'une dotation de 3 milliards de francs CFA, dont 500 millions affectés à l'achat d'oeuvres d'art. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est de savoir pourquoi acheter des oeuvres au lieu d'aider les artistes à faire face aux effets induits par la pandémie de la Covid-19. Pourquoi le ministère de la Culture et le comité en charge de la gestion et du partage des fonds ont préféré procéder à un appel à candidature et sélectionner 10% des oeuvres proposées pour enrichir la collection d'oeuvres du patrimoine privé ? Chers journalistes, le constat est là. En vérité, le fonds qui avait pour option d'aider le plus grand nombre de victimes dans la pandémie a permis de constater que le résultat de la répartition du fonds n'a été qu'une simple action de poids de mesure. Un fait qui n'a suscité à l'arrivée que frustration et mécontentement. C'est pourquoi, chers journalistes, le collectif des artistes plasticiennes du Sénégal, le CPS, a décidé de tenir un point de presse pour à la fois la prise en compte de promotionnelles des femmes artistes dans toutes les manifestations extroites de l'État. Dénoncé un ensemble d'actes discriminatoires à l'endroit des plasticiennes. 8 plasticiennes sur 94 artistes sélectionnés formulaient des suggestions destinées aux autorités car son excellence, le président de la République du Sénégal, Maksa, avait souhaité, lors du dernier salon national des arts et des artistes du Sénégal, de voir, à la prochaine fois, un plus grand nombre de présences de femmes. Allaiter l'opinion internationale sur la situation des plasticiennes. On va aussi parler de la répartition des ateliers du Villa des Arts par rapport aux femmes. Sur presque 50 ateliers, nous n'avons que presque 4 à 5 artistes femmes. Chers journalistes, chers artistes, voilà notre introductif, merci d'être là, merci en même temps de venir nous soutenir et de faire passer notre message. Ce message s'adresse à notre ministère, qui est notre premier partenaire, bien sûr, depuis des années. Un ministère qui nous sous-vente tous les 8 mars. Un ministère qui nous avait donné, ça fait 4 ans, un fonds de 1 million, un fonds de roulement. Ce ministère, par la direction du Jacques, nous avait donné 1 million de francs de fonds de roulement. Ce ministère qui, ça fait 2 ans, avait vu que le patrimoine culturel privé du Sénégal n'avait pas assez d'oeuvres d'art d'artistes femmes. Nous avons octroyé une somme pour l'achat de nos oeuvres de quelques artistes femmes. Ce même ministère, par monsieur le directeur du musée, le nouveau musée des civilisations, vous savez quoi ? Nous sommes les premiers artistes à exposer en secrétaire dans ce musée. Et tout ça, nous remissionons le ministère de la Culture. Mais ce point-là est un point extraordinaire, est un point fondamental. Dans cette répartition, nous avons été discriminés. Et ça n'a pas... Nous avons crié cette fois, mais ça a commencé depuis un bon moment. Les artistes femmes travaillent. Les artistes femmes sont dans leurs ateliers, sont dans leur maison. Nous nous réveillons à 4h du matin, s'occuper de notre maison, venir dans nos ateliers. Ceux qui ont d'autres choses à faire, vont le faire. Et je vous le dis, nous vivons de notre art. Je vous dis que les femmes vivent de leur art. Mais, s'il s'agit de répartir, il faut bien répartir les choses. Les femmes, vous travaillez extrêmement bien. Donc, c'est un appel au président de la République aussi. Et à Mariam Fessal, qui ça fait 4 ans, je pense bien. A quelques jours du 8 mars, nous l'avons interpellé pour lui dire que nous n'avons pas d'argent pour le 8 mars. Même si la somme était... Mais rien n'est petit. Il nous avait octroyé une somme. Nous lui faisons un grand appel, un grand remerciant. Et merci à vous, chers journalistes. On est à vous. Nous attendons vos questions.